Et merci d'accueillir nos invités DJ Quick et Jay and I dans le sud ! Salut les gars, comment ça va ? Salut, ça va ? On est là, mon gars, je connais... Bon, Jay and I... Sous café, sous café ! Jay and I, un habitué de la maison... Si, si... Dès qu'il y a un truc, il vient de nous voir, ça fait toujours plaisir, t'es venu nous voir... Et je crois que c'était il y a un an, la dernière fois... Ouais, carrément, c'était pour... Ouais, bah ouais... Mais c'est comme si c'était hier ! Exactement, c'est la même chose ! Ils nous pouvaient changer, les gars, il s'est mis VIP, là ! Alors, bien vu, bien vu, bien vu ! Ouais, toujours bien reçu, en tout cas ! Bon, ça fait plaisir ! DJ Quick, c'est la première fois qu'on te reçoit, en tout cas, nous ! Exact ! T'es là pour nous parler de ce projet ! Code 97, qui est arrivé en deux phases ! En deux volumes ! Il y a eu la première partie mi-mai, et puis la deuxième partie la vendredi dernier ! Fin mai ! Combien de... fin mai ? Moi, ça ! Oui, fin mai, ouais, c'est ça ! Moi, ça, ça, ça ! Ouais, ouais ! J'ai perdu ! Moi, j'attends qu'une chose, c'est les vacances, tu sais ! DJ Quick, donc DJ, mais maintenant beaucoup plus producteur que DJ ! C'est ça ! C'est ça, Labelle Maluné ! Et ce projet, donc, arrive 100% caribéens ! Ouais ! Voilà ! Donc, pourquoi Jayana est parmi nous ? C'est d'ailleurs lui qui ouvre le projet ! Ouais, c'est lui qui ouvre le bal ! Exactement ! Avec ce morceau... Je vais vous redonner coup ! Faireux, moi ! Morceau Closer que tu nous feras tout à l'heure en live ! Yeah, man ! On va faire ça ! C'était quoi l'idée de ce projet ? Parce que c'est la première fois que tu fais un projet vraiment 100% ensoleillé ! Ouais, c'est ça ! L'idée du projet, c'était de réunir les artistes des Caraïbes ! Justement, moi, je suis origine de la Guadeloupe et de la Martinique ! Donc, c'était pour pouvoir justement réunir les artistes de la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane ! Parce qu'il y a beaucoup de talent, on va dire, aux Antilles, mais il y a pas mal d'artistes qui n'ont pas la possibilité, justement, de pouvoir se mettre en lumière ! Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce projet-là ! Pour que ça rayonne un peu plus en métropole ! Exactement ! Parce que là-bas, ils ont de la visibilité ! Ils sont chauds là-bas, mais c'est vrai qu'ici... Ils ont de la visibilité là-bas, mais justement, ici, on entend moins d'artistes, justement, issus des Caraïbes, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ! Et c'est pour ça que je voulais faire ce projet-là ! Ok, dans ton parcours, parce que ton parcours en tant que DJ, il a démarré il y a pas mal de temps, mine de rien ! Exact ! T'as été champion d'IMC, alors pour ceux qui ne connaissent pas les championnats d'IMC, je crois que ça n'existe plus, ça existe encore ? Si, ça existe encore ! Ah, ça existe encore ! Oui, il y a encore ! Je pensais que ça avait été remplacé par d'autres compétitions, c'est les compétitions de Scratch pour les DJs ! Ouais, c'est ça ! C'était en 98 ? Ouais, c'était 98 ! Ouais, ma naissance ! Pour les vrais coups-tu ! Histoire de te mettre une claque, parce que moi je le vis tous les jours, c'est la date de naissance, c'est l'année de naissance de DJ ! C'est ça, exactement ! Toi t'étais au Platine ? Moi j'étais au Platine, bon après je suis un passionné de musique, tu vois ! J'étais à Télé Platine, Scratch, tout ça, PassePasse et tout ! Je voulais me lancer dans, on va dire faire des compétitions, j'étais à fond dedans ! Et voilà, je me suis lancé, je me suis dit allez vas-y pourquoi pas ! Et puis voilà, je vis sur un pont de France ! Et ça a marché ! Ça a marché, cool ! Et puis après la prod elle est arrivée quand du coup ? La prod elle est arrivée, bon après 98 j'ai beaucoup tapé les Télé Platines encore, j'ai fait pas mal de mix en club en soirée, pas mal d'années Et puis après, j'étais un peu fatigué quoi ! Je voulais faire autre chose, tu vois ! Taper, faire de la prod, faire pas mal de projets, donc je me suis dit, on va dire c'était dans les années, on va dire 2000... Que je dis pas de conneries, 2010 ! Ouais, entre 2008 et 2010, quelque chose comme ça ! Ok, y'a eu un quand même un long moment entre le Switch... C'était quoi ? Je continuais quand même mais j'arrête, je ralentissais un peu pour me mettre plus vraiment dans la prod ! DJ Quick c'est une référence au DJ Quick américain ou pas ? Ouais, c'est ça, je me suis toujours demandé ça ! Non, non, du tout, du tout ! Tu le connaissais quand t'as choisi DJ Quick ou pas ? Non, du tout, non, non ! En fait con, pourquoi Quick ? Parce que c'est un pote de mon quartier qui m'appelait comme ça ! Ah ouais ? Parce que t'étais rapide ! Parce que, en fait con, t'as vu que moi j'étais pas trop un mec de... Tu sais, je restais pas trop au quartier, tu vois ? J'étais là et en fait con, je passais toujours furtif, tu vois ? Ok ! Ok ! C'est pour ça qu'il m'appelait Quick ! Ok, d'accord ! Ça a été ton premier nom de DJ, DJ Quick ? Ouais, non, non, celui-là, celui-là ! Ah, tu l'as gardé ! En fait con, c'est un pseudo qu'on m'a donné et ce pseudo-là, c'est devenu DJ ! Ok, ok ! Bon, quand on parle de ton parcours, on est obligé de parler du label Maluné, que tu diriges, pas tout seul d'ailleurs ! Non, avec mon frère ! Avec ton frère ! Ouais ! Il y a eu pas mal d'étapes marquantes, notamment la signature de Nino, il faut le dire quand même, parce que c'est vous qui l'avez sorti ! Ouais, c'est ça ! Ça a duré quelques années, puis maintenant il fait sa route de son côté ! Ouais ! Est-ce que ça, dans le parcours d'un producteur, c'est obligatoire ça, qui au bout d'un moment, il y a le succès, il y a tout, et puis il se sépare de son artiste ? Est-ce qu'on a des... Déjà, est-ce que selon toi c'est normal, la vie c'est comme ça, ou tu penses que ça aurait pu durer plus longtemps ? Non, je pense que nous, on a fait le travail nécessaire qu'on devait faire avec Nino, ça y est, on l'a emmené là-haut ! On a fait ce qu'aucun label indépendant, même une majeure, a fait quoi ! Nino, c'est l'artiste qui est le plus certifié de France, tu vois ? Ah ouais ! Donc, voilà, nous on l'a pris, il avait... Nino, c'est un artiste de... c'est un petit de mon quartier, de base, tu vois ? Et puis après, on a travaillé avec lui, et puis non, moi je pense que... Après, tout artiste, au bout d'un moment, tu vois, il a besoin de voler de ses propres ailes ! Donc, c'est tout à fait normal, tu vois ? Nous, on a fait quoi ? On a fait... On va dire 5 projets avec Nino ! C'est super tôt avec lui ! On a commencé tôt, on a commencé tôt, mais c'était vraiment du travail, tu vois, en amont, tu vois ? C'est... Les gens, ils voyaient comme ça, au début, ils connaissaient pas, ils disaient, ouais, Nino, il arrive ! Mais nous, c'était des années, des années avec lui, avec le petit, tu vois ? À l'époque, quand tu l'as découvert, qu'est-ce que tu t'es dit ? Tu t'as capté direct qu'il y avait un vrai, vrai potentiel ? Moi, je voyais ce que les autres ne voyaient pas ! C'est-à-dire ? Le potentiel ! Qu'est-ce qui t'a frappé chez lui ? Ben, il y a plein de choses ! Déjà, pour son âge, il disait qu'il avait des textes, franchement, percutants ! C'était chaud, ce qu'il disait, tu vois ? Moi, je me rappelle, j'avais fait un projet en 2013. Ouais, en 2013, j'avais mis pas mal d'artistes, Nino, à cette époque-là, il avait 15 ans. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, waouh ! J'ai dit, waouh, vas-y, j'ai envie de le mettre sur le projet, c'est chaud, comment le petit rap ! Et là, c'était compliqué, parce que, tu vois, ses parents, ils voulaient pas qu'ils fassent de la musique. Et il était souvent avec nous, tu vois ? Il était tout le temps au studio. Et puis... Non, franchement, il avait du potentiel ! Et puis nous aussi, tu vois, on lui a donné de la discipline, tu vois ? En studio, c'était quelqu'un qui était vraiment, qui avait de la discipline, c'est un artiste qui écoutait, qui était vraiment... On va dire que, tu vois, l'alchimie entre nous, tu vois, ça passait bien, tu vois ? C'est ça, c'est ça aussi. Mais c'est tout le travail qu'on a fait derrière aussi, c'était vraiment un boulot, c'était... Moi, tu vois, à cette époque-là, tu vois, je faisais pas mal de projets, et je mixais encore, et j'ai tout mis de côté, justement, pour me consacrer à Nino. Ouais, c'est un vrai job à plein temps. Ouais, c'était un vrai job. Et tu vois, les démarches, il fallait que ce soit moi qui le fasse. T'as vu, moi, quand j'allais voir, par exemple... Tu sais, j'ai toujours les contacts avec des personnes dans les labels ou les radios, tout ça et tout. Et je me dépassais, je disais, t'as vu, là, lui, c'est le futur du rap français. Tout le monde se moquait de moi. Tout le monde. Il y a tout le monde qui me disait, ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends, ouais, il est bon, mais non. Mais moi, je savais, on allait arriver avec lui, tu vois. Et justement, en tant que producteur, est-ce qu'aujourd'hui, là, t'as repéré des talents, t'as des gens, peut-être même dans le projet qui vient de sortir, Code 97. Est-ce qu'il y a, selon toi, des gens qui ont le potentiel pour devenir des grands artistes comme Ninio, comme les grands rappeurs du moment, enfin, ceux qui streament énormément ? Après, la musique, elle a beaucoup évolué, tu vois. Il y a beaucoup plus, vraiment, d'artistes, vraiment, qui se démarquent et il y a beaucoup d'artistes qui font plus de projets, tu vois. La musique, aujourd'hui, elle se consomme vraiment vite, tu vois. Après, oui, 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 il y a des artistes que moi, je suis toujours à l'affût, tu vois. Moi, je suis vraiment à l'affût de qui fait quoi, comment, pourquoi, du comment, tout ça et tout. Et que je regarde et oui, pourquoi pas, sur un futur, il y a d'autres choses qui vont arriver, quoi. Ok, très bien. Puisqu'on parle du projet, on se fait le morceau en live tout de suite, comme ça, on rentre vraiment dedans. Tiens, ben attends ! Je croyais qu'il avait une job. Attends, tu peux. Vas-y, tranquille. Je sais que Jayana, en général, il est chaud pour bondir sur les... Pour bondir ! Allez voir, il va bondir. Closer, c'est le mot du morceau en tout cas, qui ouvre le projet Code 97. Tu nous le fais en live maintenant ? Exact, ben, let's go. Allez, c'est parti, Jayana, en live. Bang bang ! J'ai le droit de me mettre debout ! Bien sûr ! Ouais, ouais, frère, on est en mode. Ready ? Bang bang ! Y'a le cabos quand d'ailleurs m'a hit ? Quand d'ailleurs m'a hit ? A toi, mon bébé s'en dit, y a dans la hit ? Cabos, quand d'ailleurs m'a hit ? Quand d'ailleurs m'a hit ? A toi, mon bébé s'en dit, y a dans la hit ? Quel que soit ça nous qui faisons que Jérône bête D'autres m'ont pas en les pièces M'ont raflé mon frac n'est Y'a là tout mon business et les autres n'ont pas la peine Si mon dégueu pour ma tête, y'a là 10 à 10 Ça qui là pour foutre bordel, m'a dit y'a pas la peine Nous adoptons classe, 1st classe à 10 à 10 Mais y'all, come closer, t'es l'ébène A y'a mais moi, mais c'est till the end Come closer, t'es l'ébène Y'a n'aimine ? Come closer, check this out Y'all, Caboz comme Dynamite Comme Dynamite Et tu moules, baby, since the other night Caboz comme Dynamite Comme Dynamite Et tu moules, baby, since the other night Come down, my baby, come closer 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 Reminiscing, dem we met When we buck, the first time Reminiscing, de beginning That we call de love at first sight Bend down, bend down Baby, girl, you have to bend down Bend down, bend down Caribbean, girl, you have to bend down Slowly but surely, girl, show me Slowly but surely, girl, show me Coolie but surely, but show me Caribbean team run the team That's why Y'all, Caboz comme Dynamite Comme Dynamite Et tu moules, baby, since the other night Caboz comme Dynamite Et tu moules, baby, since the other night Come down, my baby, come closer Come down, my baby, come closer C'est le morceau que vous retrouvez dans Code 97, nouveau projet de DJ Quick qui est sorti en deux étapes. La dernière étape, c'était vendredi dernier. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce projet. On ne peut pas tous les citer, mais Jayanaï, on l'a dit. Kalash, Maureen, Bambi, Meryl, Fanny G aussi. Tu t'es fait un kiff avec Fanny G. Kim aussi. Kim aussi, j'ai joué le morceau tout à l'heure. T'as mis des légendes. T'as mis des têtes. J'ai voulu justement mélanger. Je n'ai pas voulu faire un projet uniquement où ce soit que ça rap. C'est les Caraïbes. Donc, il y a un peu tout. Il y a du zouk, du rap, du chatard. Il y en a pour tout le monde. L'idée, c'était quoi ? Tu t'es déplacé, tu es allé faire un tour là-bas et tu t'es un peu imprégné en disant « Tiens, c'est qui les gens chauds en ce moment ? » Non, en fait, ce projet-là, je voulais le faire depuis pas mal de temps. Ça devait faire à peu près, on va dire, 3-4 ans que je voulais le faire. Avec tous les projets que j'avais, avec Nio, moi-même, mes projets, tout ça et tout. Et quand je suis parti en vacances voir la famille, justement, je me suis dit « Vas-y, c'est le moment de le faire. » J'avais mes cousins qui m'ont dit « Ouais, t'as vu là-bas, t'as vu, les mecs, ils sont forts. » Tu vois, elles n'ont pas la visibilité de faire des trucs. Et moi aussi, je voulais faire ce projet-là. Donc, je me suis dit « Vas-y, c'est le moment. » Tu vois ? Et voilà, je me suis dit « Voilà, il fallait que je réunisse des artistes de la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane. » J'ai commencé à faire ma petite liste, tu vois, j'ai dit « 7 de chaque île. » Après, je me suis aperçu que « Ouais, mais lui, t'as vu. » C'est comme ça, après, ça a commencé. « Ouais, mais je ne peux pas mettre lui, mais lui, il faut le mettre. » Et je n'ai pas pu avoir tout le monde, mais je suis content. Il y a eu des moments où tu t'es dit « Putain, il y a trop de monde, comment je vais faire ? » Parce qu'un tel, il dit « Il va te parler, j'imagine. » Non, mais il y a lui aussi. Exactement. Donc, à la base, ça devait être sur un 14 titres. On devait faire un 14 titres. Tu as fait ça fois deux, finalement. 14 titres. On arrive avec 28 sons. Et tu connais, sortir un projet de 28 sons, pour moi, c'était mieux de le couper en deux. Tu vois, parce que faire 28 sons, franchement, même temps que tu écoutes 28 sons, personne de nos jours ne va écouter 28, sur un projet 28 sons, c'est trop. Donc, je l'ai coupé en deux, j'ai fait volume 1 et volume 2. Ok. Moi, j'ai une question pour vous deux, du coup. Vous savez, en France, on va dire que le public n'est pas très bien éduqué par rapport à la musique caribéenne, je trouve. Parce qu'on peut retrouver certains sons. Par exemple, je vous donne un exemple. Le son d'Aya et d'Amso qui étaient sortis. « Taille, mannequin, mannequin. » Ça a fait le buzz, etc. Mais personne n'est capable, je trouve, de me dire ce que c'est vraiment comme musique. Parce qu'il y en a, ils vont me dire « Ah, mais ça, c'est de la pop urbaine. » Il y en a, ils vont me dire « C'est du zouk. » Nous, on est à l'aise avec ça. On sait reconnaître du zouk direct. Voilà. Donc, pour vous, c'est quoi la différence entre de la musique qu'on appelle pop urbaine et du zouk, du véritable zouk ? Je crois que c'est à toi que je dois poser la question. Oui, bien sûr. Non, parce que moi, personnellement, quand j'écoute ça, c'est du zouk, frérot. Non, mais quand on regarde la catégorie... C'est la rythmique. C'est la rythmique, tu vois. La rythmique, c'est le zouk. On ne va pas se mentir, tu vois. C'est rythmique, c'est du zouk. Après, tu as vu, entre guillemets, comme c'est des artistes qui sont... Mainstream. Mainstream. Ils sont ici. Ils ne vont pas dire que c'est du zouk. Ils vont mettre ça en catégorie pop urbaine. De toute façon, ce n'est même pas eux qui mettent en catégorie pop urbaine. C'est pas ce qui est génial. Moi, je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il faut rendre les fleurs à cette culture, à cette musique. Tu estimes qu'à un moment donné, les artistes n'ont pas fait le job en ayant un peu honte de dire que c'était du zouk alors que c'en était et qu'ils trouvaient ça plus noble de dire que c'est de la pop urbaine. Certains disaient que c'est de la zumba, même à un moment, tu vois. On ne va pas se mentir. Il y a plein d'artistes féminines qui chantent, qui font du zouk, tu vois. Mais le fait que, tu sais, aux Antilles, il y a plein d'artistes comme Fanny Jeep, Princess Lover, comme Kim, et qui sont là depuis longtemps, justement, et qui ont cette démarche d'apporter le zouk, la musique des Caraïbes, justement ici, et qui ont du mal, justement, à pouvoir faire une place ici, tu vois. Mais la faute à qui ? À quel moment ça a merdé ? Parce que, moi, j'ai l'impression que les Antillais, à un moment, ont loupé le coche. C'est-à-dire que cette maison, cette musique, pardon, on l'a nommée autrement alors que c'était leur musique. Ouais, mais pour la petite histoire, je pense que la Jamaïque a vécu la même chose avec le reggaeton. C'est pas exactement les mêmes rythmiques que le reggaeton et le dancehall. Sauf que, écoute, le reggaeton naît du dembow de Chabarons et ça devient super populaire et c'est plus populaire que la dancehall aujourd'hui dans le monde. C'est écouté par le monde entier. Il y a des multi-diamonds, des multi... Tu vois ce que je veux te dire ? Des grammys avec du reggaeton et jamais avec de la dancehall. Mais les deux styles, quand même, marchent quand même beaucoup. Le dancehall marche quand même fort. Pas autant que le reggaeton aujourd'hui. Pas autant que le reggaeton. Tu vois, c'est un peu ce problème d'exposition qu'on rencontre aujourd'hui avec la pop urbaine et le zou. Pour moi, c'est... Tu peux faire la comparaison. On n'est pas bien exposés. Tu vois, la musique, la musique antillais des Caraïbes, elle n'est pas bien exposée. Elle est minoritaire et justement, elle n'est pas assez mis en avant. Il n'y a pas assez de... Tu vois, même tu regardes Kalash qui l'a fait. Il a apporté justement le stream aux Antilles. Ouais, c'est très important ça. C'est bien. Tu vois, là-bas, ils ne sont pas encore dans l'ère du streaming. Tu vois, ça écoute sur YouTube, ça convertit. C'est sur SoundCloud, tu vois. Il a apporté ça il y a deux ans. Il n'y a que maintenant qu'ils commencent à se mettre dessus. Ok. Ça, c'est vrai qu'il faut le rappeler. C'est très YouTube là-bas. Guyane, c'est comment ? C'est pareil. C'est la même chose ? C'est la même chose. Mais Spotify, tout ça, c'est arrivé ou... Si, si, si. Oui, ça y est, ça arrive en même temps. Il n'y a pas longtemps. Ouais, ouais, c'est ça. Ça arrive en même temps que justement quand Kalash a mis le temps dessus. C'est un collectif d'artistes. Tu vois, on était... Il y avait Kalash, moi, Golden Bee et Lénaï Kadant qui étaient sénateurs à l'époque. Et on avait été reçus par Spotify même. Je crois que c'était à... Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était dans un gros... Dans un gros local du gouvernement, tu vois. Et voilà, on a exposé un peu la réalité de chaque territoire, tu vois. Et pareil, la Guyane, c'est comme la Martinique et la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier, tu as vu, les Antilles ont armé la Guyane, tu vois. Mais nous, la Guadeloupe et la Martinique, ça reste une petite île. Tu vois, c'est vraiment petit. Tu vois, en termes de stream, de... Tu vois, c'est... Les streams qui vont être comptés ici, pour eux, ils estiment que c'est les mêmes streams qui vont être comptés là-bas. Tu vois, et c'est vraiment minoritaire. C'est petit, tu ne peux pas... Pour moi, c'est pas cohérent, tu vois. Il faudrait faire le double ou le triple de ce qu'on fait ici pour qu'un artiste là-bas marche, soit certifié. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. C'est compliqué. Du coup, selon toi, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place là pour que les artistes de là-bas soient un peu plus reconnus ici ? Puisqu'on écoute leur musique ici, mais par d'autres artistes, par des artistes locaux. C'est consommé de fou, cette musique. D'exporter, justement, d'exporter la musique des Antilles ici. Par ce genre de projet que tu es en train de faire. Voilà, ce genre de projet que je suis en train de faire. D'apporter, en disant que, voilà, tu vois, derrière, il y a les artistes de la Guyane qui sont bons, de la Guadeloupe, la Martinique. Voilà, on est là aussi. Écoutez ce qu'on sait faire. Quelle est l'île la plus chaude en ce moment, DJ Quick ? Elles sont tout chauds, frère. Je ne veux pas dire un plus que l'autre. En Guyane, ils sont hyper chauds. Chez moi, ce n'est pas une île. Ah oui, ça, c'est déjà à partir de là. Nous, c'est un continent, c'est un continent, voilà. Alors, je peux reformuler, si tu veux, DJ. Non, je me formule comme ça, il m'a bien répondu. Non, mais moi, je dirais que je suis en jeu. C'est-à-dire, quand tu as dit l'île, je me mets à côté, moi. Quel est le département le plus chaud ? Ils sont tous chauds. Pour moi, c'est les deux. On a tous la même réalité, la même précarité, les mêmes mots, M-A-U-X, tu vois, ce n'est même pas une fierté d'en parler, tu vois. C'est bien au contraire, c'est relou encore cette image de drogue, de violence encore tout le temps, tu vois. Et malheureusement, c'est notre réalité. Ils disent, ouais, mais ils chantent que ça, mais autour d'eux, il y a quoi ? Ça veut dire, il n'y a rien qui est fait pour les accompagner, pour changer le truc, tu vois. Donc nous, à notre échelle, on essaye de conscientiser, un peu de montrer qu'il y a d'autres alternatives. Par exemple, il est producteur, je suis producteur, artiste, on me voit qu'il fait des petites tournées, j'essaye de développer mes trucs. On se dit, il y a peut-être d'autres solutions que, tu vois. Quand vous discutez avec les artistes de là-bas, qu'est-ce qui revient le plus dans les discussions ? Quand vous parlez de leur réalité. Le manque de moyens, frère. Ils n'ont pas de moyens. Ils ont vraiment, comparé à nous, ils n'ont pas de moyens. Ils font faire des projets, etc. Ils font tout à la débrouille. Nous, s'ils ont eu, nous, ce qu'on a ici, c'est tombé. C'est les moyens, ils n'ont pas. Déjà, juste le fait de faire un projet comme ça, et je les réunis, je leur dis, voilà, sur un projet, on va faire des scènes, pourquoi faire ça, faire ça ? Il va y avoir des clips, tout ça et tout. Ils sont hyper... Pour eux, c'est waouh. L'accueil, tu as des retours, là ? Parce que c'est encore tout frais, mais tu as des retours ? Il y a des bons retours. Vraiment, vraiment, des bons retours. Ils sont contents. Ils disent dans les commentaires, voilà, il manquait un projet comme ça. Enfin, tu vois, mettre les îles en avant, mettre les artistes en avant. Cool. Toi qui as du coup côtoyé beaucoup, beaucoup d'artistes sur ce projet, posez quelques questions pour savoir un peu qui on a à faire dans les artistes. le plus sérieux de tous, de tous les artistes avec qui tu as travaillé sur ce projet, c'est qui ? Je ne vais pas te mentir, franchement. Jayana ? Franchement. Oh, il a dit non ! Non, non, mais attends, attends. Il a commencé la passeport, je ne vais pas te mentir. Non, mais sérieux, sérieux. Non, non, mais moi, j'ai été choqué. Ils sont tous sérieux. Ils ont tous été sérieux. Très bon move. Non, franchement. Un sacré politicien, ce gars. Tu crois qu'il va se mettre tous les 9-7 à dos, lui ? Non, mais David, non, non. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sérieux, c'est qu'il y en a un qui peut être le plus sérieux. Il y en a un vraiment qui t'a choqué. Non, quand je les ai sollicités pour le projet, ils ont tous répondu présents. Parce qu'il y a des sites que j'ai été enregistrés en Guadeloupe et d'autres artistes que j'ai enregistrés ici. C'est eux qui sont venus ? Oui, je les ai contactés, ils sont venus au studio, dans mes bureaux, dans mes locaux. Donc voilà, je leur expliquais un peu le concept de ce que je voulais faire. Mais voilà, je n'ai pas galéré, franchement. Et c'est qui le plus efficace, alors ? Genre, tu sais que tu rentres en studio, ça va aller très vite, parce qu'il est très rapide. Jayana, elle a été efficace, franchement. Je ne vais pas te mentir. Franchement, ce n'est pas parce que je suis là. Non, 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 franchement, je te l'ai dit. Tu vois, Kalash aussi, elle a été efficace, de fou. Kalash, c'est Kalash, Mourinho, Meryl. C'est la même école, c'est la même école. Tu vois, c'est tout droit, c'est fou. Jayana et Kalash, ça, c'est des inégales. C'est la même école, frérot. Même Bambi, c'est tout droit, tu vois. Même école. Qui est le plus grand vanner d'entre tous ? Oh là là, tu me mets un... Je pense pas réfléchir. Avec qui t'as le plus rigolé ? Tous ? Il va dire tous ? Non, non, je réfléchis. Il y en a eu plein, tu vois. Je ne vais pas dire un spécifique, mais il y en a eu plein, tu vois. Il est marrant, Jayana ? Ouais, il est marrant. Il est marrant, c'est bien marrant. Là, depuis, tu veux me faire. Non, tranquille. Il veut en découdre ? Non, je voulais... Non, je connais, toujours de la joie, il a bonne humeur, moi. Toujours, frérot, toujours. Bon, c'est beau. Alors, qui est le... Non, je... Tu veux me faire, hein. Néga, lui, il est... Est-ce qu'il n'est jamais à l'heure ? C'est vrai, il y a des gens en retard. Bah ouais, les artistes, souvent, il y en a des gens en retard, c'est normal, hein. Les bouchons, les bouchons. Mais du coup, lequel n'est jamais en retard ? Il n'est jamais, jamais en retard. Ils sont tous un petit peu en retard. Ok, il n'y en a pas un qui est tout le temps à l'heure ? Mais même le producteur ! On arrive souvent en même temps que lui. On dit, eh, finalement, on est à l'heure, frérot, carré. Est-ce qu'il y a des concerts prévus pour ce projet-là ? Oui, il va y avoir un concert au mois d'octobre. Je vais faire un concert au mois d'octobre, justement, en Guadeloupe. Je vais essayer de réunir tous les artistes sur le projet, justement, pour faire... Pour qu'on fasse la fête, quoi. Tous les artistes du projet... Ouais, et justement, des artistes que je n'ai pas pu aussi inviter sur le projet. Tu vois, j'aimerais bien qu'ils fassent des scènes aussi. Ce n'est plus un concert, c'est un festival, là, du coup ? Le but, c'est ça, ouais, c'est un festival. En gros, ça va commencer à, on va dire, 11h midi. Et ça va terminer sur le soir, sur le tard. Mais du coup, ce serait bien de faire ça en métropole aussi. Dreambing ! Ça va arriver. Ça va arriver ? Ouais, ça va arriver. Il n'y a pas de date encore, c'est pas annoncé, en tout cas. Non, il n'y a pas de date, mais ça va arriver. Justement, ramener toute la communauté, tu vois. Ouais, parce que la communauté, elle est forte présente ici, tu vois. Je sais que... Lui, ça se voit, il connaît bien. Non, moi, tu vois, je ne suis pas loin du quartier où il était. C'est une week. Ça veut dire que je sais que la communauté, elle est là, elle est présente, et que les gens, ils sont demandeurs de ça, tu vois. Et puis, c'est le meilleur moyen d'exporter, en plus, de faire sur place et de faire kiffer les gens qui ne connaissent pas. Mais si ça doit se faire en métropole, ce serait dans quelle salle ? Une grosse salle, je ne veux pas dire le nom à un gros, vraiment... Ok, c'est pas genre... Une salle mythique. Un zéniste ? Ah ouais, une salle mythique. Non, moi, juste, tout ce que je demande, moi, tout ce que je demande. Parce que c'est mes frérots entiers qui m'ont demandé de te dire ça. Il est fort, là, on va y aller, frérot. Si demain, tu fais ça en métropole, il ne faut pas nous dire... Respect à ces salles-là, il ne faut pas nous dire une cigale ou un Olympia, c'est trop petit. Non, une salle mythique, c'est dire. Oui, parce que l'Olympia, c'est une salle mythique. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, et si tu dis un Olympia, en fait, les places vont se vendre en trois secondes. Pas à ton zénith, t'inquiète pas, au moins ton zénith. Mais vu qu'il fait un petit sourire, ce sera un bercy. Moi, j'ai rien dit. J'essaie de lui tuer les vers du nez, chacun. Ah, lui, il est terrible. Il est terrible, il est chiant. Tu sais, Richie Bitt, il a dit, ah, il est chiant. Bon, Jayla, il pue ce qu'on est sur toi. Un petit live. Vas-y, let's go, frérot. Conjointeur, c'est quoi ? Tu peux nous parler du morceau rapidement ? Bah, c'est un morceau, comme tu connais, toujours bonnes vibes. Toujours bonnes vibes pour faire kiffer, pour faire danser les jeunes demoiselles. On est là, voilà. Donc, dans ce titre-là, je fais un peu référence à une meuf qui est tellement fraîche, tu vois, fraîche comme un glaçon. Elle t'a bousculé. Elle est tellement fraîche. T'as rafraîchi, t'as attrapé la grippe. Voilà, voilà. T'as capté. N'importe quoi. On va arriver là-dessus. Jayla est en live avec nous. C'est Cold Water qu'on écoute tout de suite sur Maud. You know what I mean ? Bang, bang. Road Empire, get me ? Cheez ! Gal, you're fresh. Like cold water. Turn round, gal, feed the doctor. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good, you're picturing me daughter, me daughter. Like, like cold water. Cheez ! Come on, gal, feed the doctor. Cha. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good, you're picturing me daughter. Dime, 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 mamacita, dime, dime. Don't too long for my head, babysitter, dime. Bad boy, you're in love, stop again, lead it. They're the first time you wear, you're validated. Daly, daly, mamacita, daly, daly. You know what I mean ? I don't know what I mean ? I don't know what I mean. 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 Hey ! Gal, you're fresh. Like cold water. Turn round, gal, feed the doctor. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good, you're picturing me daughter, my daughter. Like cold water. Move. Turn round, gal, feed the doctor. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good, you're picturing me daughter. My daughter. Like cold water. Like cold water. Like cold water. Turn round, gal, feed the doctor. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good. Like cold water. Baby, you're so good, you're picturing me daughter. Like cold water. Like cold water. Yeah. Turn round, gal, feed the doctor. Come wine, pony long charger. Baby, you're so good, you're picturing me daughter. You know what I mean ? Bang Bang. The road king himself. Big up DJ Kwik. Big up Muxa. We love toute l'équipe. They got to dance. Yeah, yeah. Nice, yo Bang Bang. Ready ! La vie est un grand. No, 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 no. Tiens, y'en a your life dans Bang Bang. Yeah, man. Accompagné par DJ Kwik. Bah les amis, merci d'être venu nous voir. Merci à toi, merci à toi. Merci à l'équipe. Col 9-7, on le rappelle, c'est le projet qui est dispo un peu partout. C'est dispo en physique aussi ou c'est vraiment que du streaming ? Le physique, il arrive. Ah, le physique. Ouais, dehors du physique. Comme le concert à Bercy, le physique arrive. Voilà ! Il veut pas dire oui, oui. Il veut pas confirmer. Moi, j'ai rien dit du tout, hein. Tu t'avances, hein. Tu viendras nous en reparler. Ouais. Voilà, comme ça on viendra annoncer ça. Bah ouais. Officiellement. Parce que là, t'as juste un mot à dire. Là, il y a des posts sur Twitter qui se font direct officiel. Le concert vient tout. Tu connais. Ça va trop vite. Ah, je te le dis. Ça va trop vite. Je t'ai même pas là, moi. Je suis même pas détaillé. Je te jure. Merci les gars d'être passés nous voir en tout cas. Merci à toi. Col 9-7, allez streamer tout ça en attendant le physique. Merci à toi aussi. Merci à moi. C'est parti !